Prêt à ouvrir le capot? Ma clé 12 pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide, et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les disques et plaquettes mails utilisés dans la vidéo en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot, et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Desserre les goujons des roues avant. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet. Soulève l'avant de ton véhicule. Pose le véhicule sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. Demande à quelqu'un d'appuyer sur la pédale de frein. A l'aide d'un cliquet et d'un embout Torx 40, débloque les vis de maintien du disque. A l'aide d'un tournevis plat, soulève le ressort de maintien des plaquettes, puis extrais ce dernier. Garde toujours un doigt sur le ressort au moment de l'opération, pour éviter qu'il ne saute. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. A l'aide d'un tournevis plat assez fin, retire les deux capuchons obturateurs de vis de colonnette. A l'aide d'un cliquet et d'une douille Allen de 7, débloque les deux vis de colonnette. Astuce. Attache un morceau de câble électrique ou un morceau de ficelle sur une des spires du ressort de suspension. Retire l'étrier. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache l'étrier à la suspension à l'aide du câble. Retire la plaquette côté piston. Retire la plaquette située dans la chape. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 18, débloque les deux vis de fixation de la chape d'étrier. Selon l'état des boulons de chape, il est nécessaire d'utiliser un marteau pour les débloquer. Retire les vis, puis dépose la chape. Termine la dépose des vis de maintien du disque afin de le retirer. Il arrive que le disque soit bloqué sur le moyeu, utilise à ce moment-là un marteau pour l'extraire. Enfin, retire le disque. Nettoie avec une brosse métallique le moyeu. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à les consulter. Tu peux retrouver les pièces et produits mail utilisés dans la vidéo en lien dans la description. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque et revisse au maximum à la main les deux vis de fixation. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes, cela facilite leur repose. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main et en finissant avec un cliquet et une douille de 18 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Il est nécessaire de vérifier le coulissement des vis de colonnette ainsi que leur état et celui des caoutchoucs de protection. En cas d'usure, il est conseillé de les remplacer par des neuves. Positionne la plaquette extérieure dans son emplacement, puis remets en place la plaquette côté piston dans l'étrier. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. Enfonce-les et visse-les à l'aide du cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Repose les capuchons de colonnette. N'oublie pas de retirer le câble électrique qui t'a servi pour le maintien de l'étrier. Remets en place le ressort de maintien des plaquettes. Tu peux t'aider d'une pince. Finalise le serrage des vis de maintien du disque à la clé dynamométrique. Nettoie les deux faces du disque avec du nettoyant frein et un chiffon afin de retirer la graisse déposée lors du montage des nouvelles plaquettes. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le. Tompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas déplacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous !